L'édito sport sur Europe 1, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez de Formule 1 ce matin, Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Miami hier soir, le premier Grand Prix organisé en Floride, avec un parterre de stars impressionnant en tribune. La course était plutôt ennuyeuse, il ne faudrait quand même pas oublier que la F1 ça reste un sport avant tout. Entre la forme et le fond, le Grand Prix de Miami a clairement choisi la forme. De quoi va-t-on se souvenir après cette première course en Floride ? Probablement plus de la photo de Michael Jordan, David Beckham et Tom Brady qui entourent Lewis Hamilton que du scénario du Grand Prix. Jouer au bout de neuf tours quand Max Verstappen a profité d'une erreur de Charles Leclerc pour prendre la tête et ne plus la quitter, tout en maîtrise et en ennui aussi. Oui, le spectacle était en tribune hier soir bien davantage que sur la piste. Une armada de stars entre Michael Douglas et Matt Damon qui donnent leur avis sur la Formule 1 et Paris Hilton qui lance un Welcome to Miami qui sonne aussi faux que la marina installée autour du circuit. Vous savez, ces bateaux qui reposaient sur un parking en béton peint en turquoise pour donner l'illusion aux téléspectateurs d'un espace paradisiaque. On se croirait aux Jeux Olympiques de Pékin. Exactement. Mais pas de doute, les Américains n'ont pas leur pareil pour transformer une épreuve sportive en méga chaud glamour. Après tout, si la F1 est de plus en plus populaire aux Etats-Unis, c'est surtout grâce à Netflix. Alors c'est normal de vouloir faire mousser un événement sportif en l'entourant de paillettes. Mais là, on s'est retrouvé avec des pilotes qui n'étaient finalement plus que des acteurs parmi d'autres du Grand Prix. Le sport en lui-même noyé dans cette effervescence, emporté par la foule VIP. On parle souvent du cirque de la Formule 1. Là, je crois que c'en était vraiment un. Alors ce n'est pas non plus parce qu'il y avait des stars en tribune que la course a été ennuyeuse. Mais si la course a été ennuyeuse, c'est peut-être aussi parce que les organisateurs se sont plus occupés des loges que de la piste. Les pilotes ont été très nombreux avant le Grand Prix à critiquer la surface de cette piste. En gros, pour faire simple, au milieu, sur une trajectoire, tout va bien. Mais sur les côtés, les Formule 1 n'adhèrent plus vraiment au tarmac. C'est un petit peu gênant, ça veut dire que les dépassements sont très difficiles. Et ça, ça s'est retrouvé en course, ça fige le spectacle. Je suis sûrement un peu basique, mais en Formule 1, ce qu'il doit d'abord compter, c'est le tracé de la piste et sa qualité avant de s'occuper des petits fours. Finalement, le seul à nous avoir fait vibrer vraiment à Miami, c'est le français Esteban Ocon. Il était parti dernier sur la grille, victime d'un gros crash lors de la dernière séance d'essai libre samedi. Il a fini à la huitième place au volant de son Alpine. Pas mal. Et sans oublier de remercier ces mécaniciens qui ont réussi à reconstruire sa monoplace pour qu'ils puissent participer. Les vrais stars du week-end, ce sont eux, a-t-il dit. Un compliment en forme de coup de griffe. Vous voyez, je ne suis pas sûre que les pilotes aient goûté plus que ça au show de Miami. Ils feront mieux l'année prochaine. Il faut espérer. Espérons. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.